donc salut à toutes et à tous c'est marty et bruno donc là on se retrouve pour une nouvelle expédition enfin nouvelle randonnée on va dire une petite randonnée pour vous montrer déjà principalement la montée du tarn mais aussi pour vous montrer un petit peu l'endroit c'est un endroit qui est très connu des pêcheurs un des pêcheurs du coin quoi le mec qui habite vers nantes il va pas connaître le coin bon eh ben on va commencer donc là c'est la saison pleine cru comme les infos n'arrête pas d'en parler là tu peux montrer un petit coup à l'étude en face on voit des pneus qui servent de niveau et là il y a rien ils sont sous l'eau vous avez peut-être pas dû voir grand chose vous avez certainement dû remarquer que la qualité vidéo est meilleure c'est normal changer de matos non mais là c'est sur petit écran on voit pas grand chose mais je voulais pas lever pour pas ah ouais l'arbre on le voit vraiment beaucoup donc si vous entendez le bruit du vent désolé je n'ai pas de j'ai pas de micro avec la petite moumoud dessus donc voilà tu filmes un peu plus sur le zone j'ai l'impression qu'il filme comme ça ah je filme pas bon non on voit bien de toute façon j'ai l'écran devant les yeux donc je sais j'ai une branche une branche qui me scole à mes pieds ça va être très glissande ouais parce que il n'y a plus hier il n'y a plus toute la semaine je vais essayer de ne pas tomber ça peut être bien je veux dire regarde c'est ouvert on va voir bah oui oh regarde ça eh tu te viendes tirée là il est à dracon je ne sais pas que je ne sais pas pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas Un énorme bruit Là on est à même pas Quel centimètre du débordement Allons au bout pour voir Ah ouais c'est vraiment violent là-bas C'est dommage j'ai pas le thermomètre Pour prendre la température Elle est froide Donc je reçois beaucoup plus De plus de gouttes d'eau là C'est bon 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 C'est inondé on voit rien. Normalement c'est à peu près le sable on l'a à peu près vers le bois là bas. Je sais pas si vous le voyez. Le bois qui flotte là. Ouais le bois qui flotte. Je sais pas si vous le voyez. Donc c'est pour dire à quel point c'est inondé. Là on se croirait vraiment à la mer. Comment ça a pu ramener ça ? Ouais. Apparemment quand le tarn est très haut qui a énormément de courant on voit passer des frigos. Ah j'ai trouvé une pièce. D'après Bruno on voit passer des frigos des fois. Des fois oui c'est les gens qui jettent leurs déchets au bord de rivière. Et quand ça monte le tarn il les emporte. Un trésor. 10 centimes. Allez j'investis d'un expédicable. Avec un centime. 10. Avec 10 centimes. Ça fait une espèce de mousse dégueulasse. Je sais pas pourquoi. C'est pour du chimique qui se fait embrasser. Ouais. Là on peut pas aller plus loin. On aurait pu continuer vers là-bas il y a un petit sentier. Ouais mais il est inondé là. Mais vu qu'il est inondé on pourra pas y aller. Voilà. Si t'aimes le bruit de la mer tu peux bien dormir là. Je tenais un petit lit de camp. Enfin faut quand même faire attention que le lendemain ce soit pas trop haut. Ouais. Parce que dormir dans l'eau c'est pas mieux non plus. Et ouais. Donc là-bas vous devez pas voir. Parce que c'est trop loin mais il y a une petite île. Et c'est pareil elle est là elle est bien dans l'eau. Et voilà. Voilà. Bon et bien on va s'arrêter là pour cette petite vidéo de randonnée assez sympathique. qui est exceptionnelle surtout. Enfin exceptionnelle. Assez rare parce que le but de la vidéo c'était surtout de vous montrer le Tarn dans ses moments haut. Enfin voilà. Donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Un autre trésor. Qu'est-ce que c'est ? Une table peut-être. Donc j'espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. Ciao.